Nous sommes tous ici réunis pour découvrir, inaugurer un projet que je crois magnifique, essentiel. Avec la création d'une maison dédiée entièrement aux filles et aux femmes de notre territoire, nous répondons à une urgence et à un certain nombre de demandes spécifiques. Urgence de certaines situations et demandes liées évidemment aux droits des femmes. La ville de Fréjus met donc à disposition ce bâtiment communal de 140 mètres carrés et ses 300 mètres carrés de jardin, prend en charge les travaux de rénovation et d'entretien et met dès aujourd'hui à disposition une coordinatrice à temps plein au sein de cette nouvelle structure. On élégure la maison d'aile, la première maison d'aile du département du Var, qui est un lieu, un espace ressources, un lieu neutre dédié aux filles et aux femmes, des filles de plus de 16 ans et aux femmes de toutes les générations. C'est un lieu intergénérationnel, un lieu dans lequel on a envie de venir parce qu'on a besoin de s'informer. C'est un lieu où on va accueillir des permanences juridiques, des permanences qui concernent des questions sur la santé, sur l'emploi, des ateliers sur la nutrition. On va faire aussi des conférences sur l'endométriose, sur la fibromyalgie, aussi sur la parentalité. En fait, les interventions sont vastes qui concernent les filles et les femmes. Et puis après, on a la mise à l'abri des femmes victimes de violences conjugales. Donc il y a trois chambres. C'est un espace de vie pour les enfants, pour les femmes, avec une assistante sociale, une psychologue. On accompagne les femmes de façon globale, en partenariat avec l'association le CIDFF, l'association Havre et l'association Avivre. Ici, principalement, c'est un accompagnement social global lié au logement. Donc il y a une assistante sociale qui est dédiée pour cela et qui va accompagner ces dames au quotidien. On l'accompagne sur le juridique, sur le civil, sur le pénal, sur la vie quotidienne, pour que madame reprenne possession de sa vie et quand elle est accompagnée de ses enfants, avec ses enfants.